Bienvenue aux 20h. En ouverture de ce journal, Libreville au cœur du forum des ministres en charge des questions de sécurité publique centrale. Les travaux qui ont démarré ce matin se fixent l'objectif de réfléchir sur la stratégie d'action nouvelle à développer contre la criminelle. Janice Onongema, Victor Moununga, reportage. Aucun état au monde ne viendra à bout de l'insécurité tout seul renfermée dans son coin. La mise en place et le développement des paternariats, parmi lesquels les paternariats régionaux, sont indispensables pour prévenir la criminalité et le terrorisme inquiétés sur les criminels et les poursuivre en justice. A cet effet, Interpol apporte son soutien au processus d'établissement des accords de coopération en matière de police criminelle initiés par vos soins. Loin d'être simple option, la coopération policière devient un impératif. La lutte contre la criminalité et le terrorisme nous imposent une franche et rigoureuse coopération politique et politique. C'est aussi en cela que nous avons pris une série de décisions à Brazzaville pour lesquelles je citerai un autre. L'organisation d'organisation d'opérations conjointes de police relative à la lutte contre la criminalité. L'attention du système mondial de communication policière sécurisé, I24-7 d'Interpol, au-delà des CN. La création des bases de données nationales informatisées pour mieux lutter contre la criminalité transclalière. Concrétiser les décisions de Brazzaville, c'est en définitive construire la ceinture de sécurité qui garantit l'horizon de paix tant attendu par l'opulation. Concrétiser les décisions de Brazzaville, c'est en définitive.